Aujourd'hui, on va revenir un peu sur le Hamza, sur les formes de le Hamza. Et aussi, on va un peu parler de le déterminant Alif Lam par rapport à la lecture. Par rapport à la lecture de Alif Lam, quand c'est au milieu d'une phrase, quand c'est au début d'une phrase, comment est-ce qu'on prononce le tout ou pas. Donc, on va parler un peu de ça et on va terminer aujourd'hui pour la première fois que je vais faire ça. Ce ne sera pas des exercices qu'on a l'habitude de faire, mais des exercices. Donc, c'est un QCM, des questions à choix multiples que je poserai à chacun de vous pour tester justement toutes les connaissances. Ça va être une sorte de révision générale de toute la théorie qu'on a vu jusqu'à là. Donc, ça va être des QCM, donc c'est des questions directes que je poserai à tous les élèves qui étaient là depuis le début, en priorité. Voilà. Donc, on va réviser ça. Alors, vous n'êtes pas prêts, mais il fallait réviser. Alors, je vous laisse à chaque fois 48 heures. J'espère que vous réviser quand même pour le cours, ne serait-ce qu'une heure. Donc, en 48 heures, si vous réviser ne serait-ce qu'un quart d'heure, les cours, en principe, il n'y aura pas de souci. Alors, ça, c'est des choses de compréhension. Attention, c'est la théorie. Donc, c'est des éléments de compréhension. Donc, pour tester, pour voir, est-ce que vous avez bien assimilé les choses ? Est-ce que vous avez bien maîtrisé les voyelles ? Est-ce que vous arrivez maintenant à faire la différence entre ce qui est voyelles courtes, voyelles longues, entre le tanouine, entre la chède d'art, les différentes voyelles, etc. Donc, ça, ça va être le sujet de QCM qu'on va voir à la fin. Alors, bien évidemment, vous ne serez pas noté, mais c'est plus dans une optique de révision. Donc, pour l'instant, le QCM, ça va être dans la deuxième partie, la deuxième partie de cours, donc vers 21h. La première heure, on va parler un peu de la Hamza. On va parler de la prononciation des terminants sur l'article défini à l'IFLAM. Et on terminera avec un QCM. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un examen du coup de la route. Ensuite, vous ne serez pas noté, mais vous allez voir que ça va être très, très important pour faire une révision générale de tout ce qu'on a fait jusqu'à là. OK ? Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas. Même si vous ne répondez pas correctement, il n'y a rien qui change, d'accord ? Je ne vais pas vous virer de mon cours. Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont révisé et qui vont réussir à répondre, tant mieux. Ceux qui n'ont pas révisé, il va falloir faire un effort de révision. Donc, de dorénavant, il faut faire un effort chez vous. Parce que les deux heures qu'on fait ensemble, ce n'est pas suffisant. Non, 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 il n'y a pas de sport dans une heure. Alors, on va commencer. Alors, on a parlé de la Hamza. Le Hamza. Le Hamza. Le Hamza. Et, on a dit que... Donc, le Hamza, c'est ce petit symbole. D'accord ? Non, c'est ça, c'est le Hamza. Alors, on a dit que le Hamza... Donc, pour faire un rappel des éléments. Donc, le Hamza. Alors, le Hamza, on a dit que le Hamza, c'est un support. C'est un support pour les voyelles. Un support pour les voyelles. Pour les voyelles. Comment ? Courte. Les harakettes. Attention. Les voyelles courtes, c'est les harakettes. Donc, c'est des accents qu'on vient mettre sur les lettres, sur les consonants. D'accord ? Et, on a dit que... C'est un Hamza. Donc, c'est un support. Et, qu'il a besoin aussi d'un support. Le Hamza. A son tour. A son tour. Le Hamza. Le Hamza. Ne... 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 3... Alif. Wao. Et, le Yen. Le petit canard. Dans ces... 4 formes, évidemment. D'accord ? Alors, ça... Premièrement. Alors, la dernière fois. On a vu... La première position. Le Hamza. Bien évidemment. il a quatre positions dans un mot soit au début soit au début d'un mot soit au milieu soit à la fin. Il va s'écrire soit au début d'un mot donc sur la première lettre du mot soit au milieu soit à la fin sur la dernière lettre. D'accord ? C'est à dire son dernier support. Parce que le Hamza il se place que sur ses supports. Il ne peut pas se placer sur autre chose. Alors qu'est ce qu'on a dit la dernière fois ? Pour le début alors lorsque le Hamza il se place au début il n'a pas comme support c'est toujours que le support Alif. Donc si c'est une Fetha la Hamza sera toujours en haut. Si c'est une Dalma la Hamza toujours en haut. Si c'est la Kasra la Hamza descend, rejoindre la Kasra. Parce que la Kasra c'est toujours en dessous de la lettre. Du coup son support aussi va la suivre. Donc ils sont inséparables. On ne peut pas séparer la Haraka avec son support. Donc pour le début il n'y a aucun problème. Le seul support que prendra le Hamza ça va être le Alif. Alors au milieu aujourd'hui on ne va pas le voir aujourd'hui. Au milieu on va le voir plus tard. Et aujourd'hui simplement on va se focaliser sur les supports que prendra le Hamza à la fin, lorsqu'il se placera à la fin d'un mot. D'accord ? Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la règle que je vais vous donner aujourd'hui par rapport à le Hamza en fin du mot, il est simple. Il n'y a pas de complication, il n'y a rien. Alors, si vous vous rappelez bien, si vous vous rappelez bien, que on a dit, quand on avait abordé le thème sur les voyelles longues, on a dit que les voyelles longues c'est les mamans des voyelles, quoi ? Courtes. C'est-à-dire le Alif, c'est quoi ? C'est la maman de ? Le Alif, c'est la maman de quoi ? Alors, le Alif, c'est la maman de quoi ? Le Alif, c'est la maman de quoi ? Le Alif, c'est la maman de quoi ? Très bien. Donc, le Alif, c'est la maman de la Fatha. Le Waou, c'est la maman de la Dama. Le Ya, c'est la maman de la Fatha. D'accord ? Alors, Et on a une troisième, une quatrième situation, lorsqu'on aura un Soukoun. Lorsqu'on aura un Soukoun et que la Hamza est quelque part ici, donc à la fin. Donc, évidemment, ici, c'est l'avant-dernière lettre. Tac. Et là, c'est la dernière lettre. Et que la Hamza va intervenir ici. Alors, regardez bien. Lorsque la Hamza, il est précédé par la Fatha, ça sera le Alif. Lorsque la Hamza, ici, il est précédé par la Dama, ça sera le Waou. Lorsque la Hamza, il est précédé par la Fatha, bah, ça se passe avec lui. Bien évidemment, je l'ai dit deux points. Et lorsque la Hamza, il est précédé, bien évidemment, je parle dans le cadre de fin. C'est-à-dire que la Hamza, il est interdit à la fin. Qu'on soit d'accord. Donc, je parle dans cette colonne-là. Alors, pour ne pas que vous soyez perturbés, on est là. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord ? Donc là, je parle de la Hamza à la fin d'Amo. Alors, la Hamza, il est là, à la fin. Mais je ne sais pas quelque chose pour utiliser. Bah, simplement, je vais regarder la Haraka d'Amo. Si j'ai une Fatha, je sais que la maman de la Fatha, c'est l'Alif. Donc, je vais venir mettre la Hamza sur l'Alif. Si la Hamza, il est précédé par la Dama, je sais que la maman de la Dama, c'est le Waou. Donc, ça sera le Waou. Et si la Hamza est précédée par une Kasserang, je mettrais un Ya. Parce que c'est le Ya qui est la maman de la Kasserang. Tout simplement. Et dans la dernière situation, dernier cas, quand la Hamza est précédée par un Sekoun, bah, ça va être écrit sur la ligne. Comme ça. Il n'aura pas de support. Sur la ligne. Comme ça. Tout simplement. Alors, évidemment, Donc, la règle pour la fin est simple. Tout simplement, on regarde la Haraka d'avant. Et on donne le support, ça va être la maman de cette Haraka. Donc, bien évidemment, c'est un Sekoun. Donc là, il n'y a rien. Le Sekoun n'y a rien. Donc, il n'y a pas de support. Pour le Sekoun, il n'y aura pas de support pour la Hamza. Donc, la Hamza, il intervient à la fin. Comment savoir quel support mettre ? Je regarde la Haraka d'avant. Si c'est une Fetham, ce sera le Alif. Si c'est une Dama d'avant, ce sera le Waou. Si c'est une Kassara, ce sera l'Yea. Si c'est une Ansukoun, il n'y aura aucun support. Ça va être mis. Donc, la Hamza va s'écrire sur la ligne. Est-ce que... Est-ce que vous avez compris ça ou pas ? Est-ce que vous avez compris ça ou pas ? Rien de compliqué. Vous connaissez déjà. On a déjà abordé le thème. Lorsqu'on a abordé le thème sur les voyelles langues, on a dit que... Voilà. Pour les voyelles langues, chacune de ces voyelles langues ont un équivalent en voyelles courtes. Donc, la Fetham correspond au Alif. La Dama, Waou. La Kassara, Ouya. Donc, pourquoi je vous donne ça ? Bien évidemment, ça vous n'êtes pas obligé de retenir. Parce que je ne vais pas vous dire pourquoi est-ce qu'il faut mettre le Hamza sur le Waou, sur l'Alif ou sur Ya. Mais, simplement pour enrichir votre bagage. Mais, bien évidemment, pour pouvoir lire, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Ce qui est important de retenir, c'est quand vous avez une Hamza, simplement, vous allez s'intéresser à la haraka qui est sur le Hamza. D'accord ? Mais... Alors, Vanessa, t'as dit quoi ? Exception pour le... Il peut prendre Kassara, il fait de ça. Non. Non. Non, non. Vanessa, non. Quand on a le Hamza, non. C'est toujours... C'est toujours une Kassara à vous. D'accord ? Est-ce que... Non. On enlève toujours les pâtes. A. 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 On enlèvera toujours les pâtes au canard, lorsque c'est un support de la Hamza. D'accord ? Bah c'est un support du coup... on n'en laissait pas maintenant ok est-ce que alors est-ce que c'est clair s'il vous plaît pour tout le monde après je vous donne des exemples des mots qui se terminent par la Hamza alors je rappelle pour ceux qui nous ont rejoint qu'à la fin il y aura un exercice un peu particulier donc ça va être un QCM donc des questions directes que je vous poserai à chacun, à chacune et donc c'est à titre de révision générale sur tout ce qu'on a fait jusqu'à là en théorie alors Moussa oui une question sur le alif surmonté d'une vague c'est quoi ? alors le alif surmonté d'une vague c'est quoi ? ça j'en parlerai tout à l'heure encha'Allah alors Joana pourquoi au début c'est que le alif je ne je ne saurais pas te répondre pour ça parce qu'il n'y a pas une règle générale donc tout simplement le alif quand la Hamza au début c'est ça qu'il faut retenir c'est toujours qu'un alif donc à titre d'astuce vous vous dites que que la première c'est-à-dire un début c'est toujours le alif au début d'un alphabet donc vous prenez comme support le premier c'est le alif mais pour avoir une explication de pourquoi je ne peux pas vous dire ça voilà mais par contre au milieu quand on va parler de la position du milieu je vais vous dire pourquoi la fin je viens de vous expliquer mais au début c'est comme ça c'est comme ça c'est toujours sur un support alif donc je ne saurais pas te répondre par rapport à cette question oui Vanessa oui oui parce que là on parle de Hamza c'est pour cela alors les modos ne participeront pas alors ce sera des questions directes donc je faisais les personnes et c'est à peu près la même chose que l'exercice qu'on avait fait la dernière fois alors je répète je répète quand la Hamza quand la Hamza se trouve à la fin d'un mot mais je ne sais pas sur quel support la mettre donc je ne sais pas est-ce que ce sera un alif ou yeah tout simplement il faut venir regarder la haraka d'avant c'est à dire la précédente l'avant-dernière lettre vous voyez en pointillé là le cercle en pointillé c'est ça la dernière lettre je vais regarder sa haraka donc la voyelle courte alors si c'est un sukoun je me mettrai sur la ligne si c'est une fatha je mettrai un alif pourquoi je mettrai un alif parce que la maman de la fatha c'est le alif alors lorsque j'ai une dama avant je mettrai un waou parce que le waou c'est la maman de dama et lorsque c'est une kasra avant je mettrai un yeah auquel j'enlève les pattes d'accord parce que le yeah c'est la maman de la kasra d'accord donc enfin donc la hamza à la fin d'un mot l'explication il est logique donc on revient sur on revient sur ce qu'on avait vu lors des voyelles donc d'accord donc le alif c'est la maman de la fatha d'accord le waou c'est la maman de la dama le yeah c'est la maman de la kasra voilà donc j'espère que c'est clair pour tout le monde pour cette position de la hamza la fin alors donc si c'est une fatha on met la hamza sur le alif et dama sur le wo exactement c'est ça à la fin bien évidemment je parle de la fin donc je l'ai bien précisé ici regardez bien là on parle de la fin le hamza à la fin il intervient à la dernière lettre ok donc le début la dernière fois on a dit que quand c'est au début le hamza prendra comme support seulement le alif le milieu on n'a pas encore vu on va le voir plus tard par contre à la fin donc voilà la règle vous regardez toujours la haraka sur la dernière lettre et vous donnez le support qui correspond kasra va avec le ya le dama va avec le wo la fatha va avec le alif et le secoul bien évidemment il n'y aura pas de support donc la hamza il va s'écrire sur la ligne comme dans ma un je vous donne quelques exemples alors quelques exemples pour mieux comprendre alors na ba un na ba un lu lu un lu et lu un da ri un il a j'ai mis ma un donc vous voyez la haraka vous prenez attention la haraka d'avant la hamza vous avez une fête ici vous avez une casera alors laissons le premier cas après je vais l'expliquer après vous voyez donc la hamza intervient à la fin mais alors pour déterminer son support je regarde la haraka d'avant j'ai une fête donc ce qui va avec la fête c'est l'alif donc la hamza va se placer sur l'alif lu lu qui veut dire le corail donc neba c'est une information c'est une nouvelle d'accord lu c'est le corail alors lu la dernière lettre il y a la hamza alors pourquoi j'ai mis l'alif comme support parce que avant parce qu'avant il y a la dama donc ce qui va avec la dama c'est l'alif donc la maman de la dama c'est l'alif c'est pour ça ici on appelle c'est l'alif et bari on bari on voilà pourquoi la hamza ici il se place sur le canard sur l'uye parce qu'avant il y a une casera et donc la maman de la casera ça va être le canard l'uye alors neba on donc ici c'est une nouvelle une information nouvelle le on c'est le corail c'est le corail bari on innocent ma'oum c'est de l'eau alors ici pourquoi par exemple pour ma'oum j'ai mis j'ai mis le le la hamza sur le sur la ligne je ne l'ai pas mené sur l'alif fois où il y a pourquoi pourquoi alors rafzou Alors pourquoi Nouvelle, une nouvelle Jouanna une nouvelle c'est-à-dire Une information Une information Info, nouvelle, info Alors Parce qu'il y a une seconde, non ? Très bien Oui, alors le alif Alors sachez que Le alif, waouya D'accord ? Le alif, waouya Lorsque c'est des waïr langues Attention, je précise Lorsque c'est des waïr langues En principe, il ne prend pas de hareket Il n'y a pas de hareket dessus Mais, il ne faut pas oublier Qu'il y a un seconde muet Un seconde mort Un seconde qu'on ne met pas A la base, il y avait un seconde ici Qu'on a retiré C'est-à-dire que Ici, ma'un Ma'un Le alif ici Si vous voyez le langues A la base, il y a un seconde ici Mais qu'on a retiré D'accord ? On ne l'écrit pas On ne l'écrit jamais Donc du coup Qu'est-ce qu'on a dit ? Si il y a un seconde On mettra toujours La hamza sur la ligne C'est pour ça que le ma'un Ici On l'écrit sur la ligne D'accord ? Par exemple On a d'autres mots Par exemple avec le sukun Notamment Bout-un 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 Pourquoi j'ai mis la hamza sur la ligne Normal ? Il y a un seconde à un Bout-un Ralentissement Ou l'enter L'enter Plutôt l'enter Ok ? La lenter Vous voyez ? Donc il y a un seconde Du coup je mets la hamza sur la ligne Si vous avez compris Donc Pour déterminer Pour déterminer Le support de la hamza A la fin D'un mot Quand la hamza se place Sur la dernière lettre Donc à la fin d'un mot Donc pour déterminer Le support de cette hamza Simplement On va de la haraka d'avant Voilà C'est aussi simple que ça Ça a les han Très bien Est-ce que vous avez compris ça ? Oui C'est lié Donc le sukun On l'appelle Un sukun Donc c'est un sukun Mort On va dire Mué Qu'on ne met pas du tout Donc toutes les voyelles langues Alif Ouah Ouya Quand il n'y a rien au-dessus Ça reste des voyelles langues Comme on avait dit Donc c'est des voyelles langues Mais sachez Sachez qu'à la base Il y avait un sukun mort Un sukun Qu'on ne met pas C'est pour ça Lorsqu'on se trouve Avec cette situation Par exemple Ma'un Sana'un Ma'un Vous allez vous dire Pourquoi la hamzaie S'écrit sur la ligne Parce que Le alif Et puis on prend en considération Le sukun Qui a été effacé Tout simplement Voilà Est-ce que c'est clair Pour cette Pour cette Troisième Enfin Pour cette troisième écriture De la hamza Donc il ne reste De quoi Il ne reste à voir que La hamza Au milieu D'un mot Comment l'écrire Et vous allez voir Qu'on va expliquer Ça va être Ça va être Ça va être passionnant Vous allez voir Qu'il y a beaucoup de logique aussi D'accord Si ça suit beaucoup de logique Il n'y a pas de problème Ok Tu peux marquer le nom De ce qu'on Le nom de sukun Alors Quel est le mot On a en français Deuxième Partout en bas Partout en bas Corail C'est ça Excusez-moi Excusez-moi L'eau Excusez-moi Je me suis trempé L'eau 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 Donc l'eau C'est les perles Je mélange Donc c'est les perles Perles Les perles Qu'on sort de la mer Les perles Ok Ok Donc Très bien Alors le sukun Ok Donc on va passer Au deuxième élément D'aujourd'hui C'est le Aliflam Donc le déterminant Comment le lire Comment le lire Dans la phrase Dans une phrase Le Aliflam Vous voyez le déterminant L'article défini en arabe Est-ce qu'on va le lire A chaque fois Entièrement Ou pas D'accord Alors ça va être Encore donc C'est un détail Qu'on n'a pas abordé encore Lorsqu'on avait étudié Le Aliflam Donc vous allez voir Que c'est très important De connaître cette règle Pour avoir cette fluidité Encore une fois Lors de la lecture Alors Je vais effacer le tableau Donc ceux qui ont Bah si vous voulez Screener allez-y Alors mais avant Avant On va faire un petit exercice Un petit exercice rapidement Un petit exercice Et après Et après On passe au deuxième Thème d'aujourd'hui Alors Là je vais mettre Je vais mettre les mots Donc des mots Au tableau Je ne mettrai pas Je ne mettrai pas Le support de la Hamza Et donc c'est à vous De me dire Le support Ok Alors Alors Ici Ça m'a Alors Un Alors Il faut me dire Le support de cette Hamza Alors Il faut pas répondre tout de suite Alors Ensuite Na Cha A Na Cha A Alors C'est quoi le support De cette Hamza C'est un récit Ça va être quoi Ensuite Su Un Su Un Ça va être quoi Le support de la Hamza Dans Cet exemple Ensuite Ensuite Diff Diff Un Donc la Hamza C'est quoi son support ici Ce qu'il faut mettre un support ou pas Ensuite Euh 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 Alors C'est le monde Alors midi ça c'est bon ça va 1 et un dernier un dernier alors on va mettre 1, 1, 1, 1 bade un donc ici je veux le support de la hamza ici vous avez compris ou pas ici on va poser la hamza sur quoi la hamza on va la poser sur quoi dans les 6 situations alors alors on commence maintenant par à votre avis vous pouvez répondre collectivement si vous voulez alors ça va être quoi le support de la hamza dans ce mot là est-ce que ça va être le alif le waou le ya ou bien son support c'est à dire sur la ligne à votre avis à votre avis moussa oumi qui est alors fadila saliha d'accord pipita ok hayat jamila eiffel alif slyo cedi walou c'est ça ou c'est quoi walyou moi je dis rien najman najman derrière rabzoué il est sur la ligne les autres slyo c'est derrière le premier le premier le premier le premier le premier c'est sur quel support moustapha a été son support moustapha mouké nejman l'a dit walou fatima l'a dit walou rien rime je sais pas joan est derrière shiro est alif comme salam krz bon c'est des partagés alors fadila il a rectifié il dit que c'est le alif walikumsalam il pêche abdallah il dit que c'est un waw pourquoi pourquoi toute cette divergence alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit que le hamza quand il se place à la fin d'un mot qu'est-ce qu'il faut regarder on regarde la lettre avant donc la dernière l'avant-dernière lettre alors ici et on regarde du coup sahara donc la lettre avant c'est quoi c'est le alif et c'est quoi la haraka de l'alif c'est quoi qu'il a qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure il y a un soukoun muet qu'on ne met pas et donc on a dit que lorsque le hamza est présidé par un soukoun le hamza ne prendra pas de support il va s'écrire sur l'alif d'accord donc la réponse la hamza il sera là donc il va descendre son support ça le ma'ou comme ma'ou donc ça le ciel d'accord ok deuxième exemple donnez-moi le support pour la hamza ici sur quoi je vais mettre la hamza sur quel support allez c'est à vous clavier alors prenez le temps de bien analyser alors c'est des bravos ou walouistes c'est pas mal ça comme alors nala il a dit alif fadil alif moussa alif ummi alif abdullah alif fatima alif ok la maman de a très bien hayat alif salma alif azlimur alif danou on a d'alif joanna alif eiffel alif bovroy alif alif naili mohammad hamim saha moussa 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 naili alif jamila le alif salih alif super c'est très très bien vous avez tous répondu 100% c'est magnifique c'est magnifique c'est très très bien bravo à tous donc donc on a dit pour trouver le support de la hamza je regarde la haraka d'avant donc la haraka c'est bien le la fatha donc la maman de la fatha c'est le alif très bien excellent nasha donc naître ou bien se former nasha se former très bien alors ensuite alors faites attention pour le le troisième sou un alors sur ce port j'ai mis la hamza sou un prenez le temps de réfléchir prenez le temps de réfléchir pour sou un est-ce que on va mettre la hamza sur un alif waou ya ou bien sur les lignes c'est-à-dire sans aucun support alors moussa d'accord akram lal abdallah l'farence il dit c'est un waou salih il dit rien hayat il dit waou moustapha il dit pas de support ok les autres les autres les autres ça dit quoi danu on est au-dessus au-dessus de quoi au-dessus de quoi danu alors j'aime il est sur le waou car d'amour au-dessus sur le ou fatima dit j'aurais rien mis fadira il dit grand kiwi il dit aucun support rime sur la ligne akram lal sans support abdallah 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 alors ensuite je regarde les réponses de tout le monde alors 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 neige mais il dit le troisième c'est un piège bon t'es complotiste n'est-ce pas ok alors seulement il dit sur la ligne aucun support un enchaîte de sur le waou vanissal dit attention prolongation danu alors sinon il dit sur le waou pas de support parce qu'il y a une soukoune fadira avant de faire pas de pas d'amza alors bis bis tiktoker pas d'amza si si il y a un amza mais on cherche le support justement naïli sur la ligne s'il y a rien walou sans support pipita sur la ligne najma il est sûre d'elle vanissa pas de support joanna le waou selma sur la ligne alors je répète à chaque fois l'explication pour trouver le support je regarde la haraka d'avant et qu'est-ce qu'on a dit on a dit que pour l'alif le waou lui est s'il précise la hamza et qu'il porte rien bah à la base il y a un soukoun muet comme il prend donc qui veut dire soukoun veut dire pas de support c'est-à-dire la hamza il est précédé par une lettre qui il voit qui ne prend pas de haraka donc il y a soukoun ici donc c'est la même chose que s'il y a un donc il n'y a pas de support il n'y a pas d'amma abdallah français il n'y a pas d'amma pourquoi tu dis un d'amma avant il n'y a rien ici c'est de l'air c'est de l'air quand c'est de l'air il reste et il se met sur la ligne donc ici du coup la hamza il va descendre sur la ligne soukoun d'accord ensuite on continue alors difoun le quatrième alors soukoun c'est-à-dire le malheur quelque chose comme ça voilà 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 vous préserve le malheur tous alors 4 5 et 6 alors la quatrième maintenant difoun alors c'est quoi le support de cette hamza je vais mettre quoi est-ce que je mettrai un alif ou bien rien sur la ligne ok alors c'est parti pour vos réponses alors abdallah français il dit rien pipita il dit sans support il dit rien toujours rien danou rien chiro rien selma sur la ligne grand grand kiwi sans support il dit tout il dit rien alors il dit rien c'est pas un il dit rien rien ce coup ce qu'on avant rien sur la ligne sur la ligne sur la ligne moustapha rien n'est-ce qu'il dit rien rien parce qu'il y a un secoune fadira fadira sur la ligne j'en suis sûr mâchallah joanna secoune looking sur la ligne car secoune avant très bien voilà donc tout à fait donc il y a un secoune il y a un secoune donc ici c'est un secoune officiel on va dire un secoune apparent alors qu'ici il y a un secoune muet caché donc dans les deux situations on va mettre il n'y aura pas de support donc la hamza il va s'écrire sur la ligne sans support comme ceci voilà dif un et pas sur l'huile d'accord dif un très bien donc dif un qui veut dire chaleur ou bien euh va de la chaleur de chauffage chaleur 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 dans le sens de réchauffer c'est à dire le chauffage d'accord avoir la chaleur pour se chauffer euh par exemple le chauffage qu'on a à la maison la chaleur que les vêtements nous donnent donc qui nous protège de 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 froid etc ok ensuite on continue alors hydra zulfik achi euh je t'invite à aller revoir les les kawahid les règles alors il n'y a pas besoin de la mettre sur le sur le 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 pour pourquoi on va mettre sur le le alors qu'il n'y a pas une kassara alors pour le cinquième pour le cinquième pour le cinquième euh rime malfaisance oui malfaisance malheur aussi euh ça peut avoir beaucoup de beaucoup de synonymes non allez on continue votre l'or fait comme alors alors nez-je-m'a-idée à lire c'est mon dernier mot très bien alors d'or ok d'un alif obligé merci continue pipita il a dit que c'est un alif d'accord alors drifabous non c'est pas sur un rime c'est le alif alif pour asile asile il a dit sur le alif alif très bien très bien d'un fatima n'am Chirou, Nala, Ummi, Salihah, Grand Kiwi, Moussa, Fadilah, Moustapha, Mohamed Très bien, super, Eiffel, ok Donc si bien le Alif, on a une Fatha ici Donc ce qui va être la Fatha, c'est le Alif Donc la maman de la Fatha, c'est le Alif Sabaoun, Sabaoun c'est une région, d'accord C'est une région dans l'Arabie, d'accord C'est dans l'Uyémen, d'accord, c'est une région C'est une région, c'est une région, c'est une région Donc c'est un lieu géographique dans l'Uyémen Ok, donc Saba, il y a une Sourate qui est appelée, Saba aussi dans le Coran Très bien, et donc pour le sixième Pour le sixième Pour le sixième s'il vous plaît Donc c'est quoi le support Est-ce qu'il y a un support pour le Hamza ou pas ? Alors Moussa Nala Fadila Najma Minis Skul Grand Grand Kiwi Oummi Selma Mouhammed Slios Johanna Billy Youssouf Draco Sur la ligne Shiro Saleha Sans support Pas support Jamila Danou Sur la ligne La reine de Saba Rime Très très bien Donc On met Alors j'ai pas dit Idrazul J'ai pas dit Bada J'ai dit Bada Un Le commencement C'est pas le verbe Bada C'est autre chose Si on prend le verbe Bien évidemment le Dal Il va prendre une Fatha Alors Bada Un D'accord Bada Un Donc On a un Sukun Donc par exemple Ici On va Donc là La Hamza Il va se placer sur le La ligne Pourquoi ? Parce que Il y a un Sukun avant Par contre Pour le frère Donc il me dit Bada Oui Bada C'est autre chose Pourquoi ? Bada Là je veux le support De la Hamza Ici Là c'est un verbe Ici Là c'est le nom Là c'est le verbe Ça c'est le commencement Ça c'est le verbe Commencer Donc La Rime Fatha Alors qu'ici J'ai un Sukun Un Sukun Donc là ça va être un Alif Bada Oui Mais quand tu as un Sukun avant Il faut mettre sur la ligne Donc Bada Un Bada C'est le commencement Bada C'est le verbe Donc Commencer Ça c'est le verbe Commencer Ça c'est le commencement Donc Vous voyez On a les mêmes lettres Mais ce qui change Vous voyez Quand on change la lettre Avant La haraka d'avant Pardon La haraka d'avant Ça un Sukun On n'aura plus besoin De support Si je mets la Fatha Je vais rapporter Ramener le Alif Donc la maman De la Fatha Ok Donc je pense On n'aura pas le temps De faire De faire Le Alif Lame Aujourd'hui Donc on va commencer Directement Avec les Les QCM Donc les questions À choix multiples Donc ça va être Des questions Directes Donc avec des choix Bien évidemment Donc je vais essayer D'écrire quelques questions Au tableau Sinon Il y aura des questions Que je poserai oralement Donc je vais désigner La personne Bien évidemment Je vais désigner Les personnes Et Alors Bien évidemment Alors on va faire Une chose Pour faire participer Tout le monde Pour faire participer Tout le monde Vous avez tous Des pseudos D'accord On va se baser Sur les pseudos Et pas sur les prénoms Donc les pseudos De chacun Donc ça va être Je vais appeler Par lettre D'alphabet C'est à dire Le A Donc tous ceux Qui ont Des 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 pseudos Qui commencent Par un A Bah c'est eux Qui vont répondre Oui c'est un examen C'est un examen Surprise Est-ce que vous avez compris Donc Donc Vous avez compris Vous avez compris Pour le Hamza Quand il se positionne A la fin d'un mot C'est très très bien Donc Maintenant On va commencer Notre Séance de questions Comme j'ai dit Ça va être un résumé Donc une révision générale Pour tout le monde Donc Vous n'êtes pas Vous ne serez pas noté Vous ne serez pas Ne vous inquiétez pas Comme j'ai dit Au début Je n'ai pas Vous verrez Je n'ai pas Vous virer De mon cours Non plus Mais C'est pour Réviser L'ensemble Donc la théorie Qu'on a vue Ensemble D'accord Alors Première Alors Comme j'ai dit Première question Donc quand je vais poser La question D'accord La première question Donc Ça va être Pour les Les lettres A Donc ceux qui ont un pseudo Commençons de A A B Donc ceux qui ont un pseudo Qui commencent par un A Et un peu La lettre B C'est eux qui vont répondre D'accord Bien évidemment Bien évidemment Donc je ne sais pas si je vais avoir Toutes les lettres D'accord Toutes les lettres Ou pas Mais Je vais regarder Alors Est-ce que Notamment Est-ce qu'on a toutes les lettres Au début Est-ce qu'il y a des A Par exemple Des B Alors N B Alors il y a Mustapha Notamment En tout cas pour le B J'ai Mustapha J'ai Est-ce qu'il y a d'autres TEC 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 Je pense qu'il y aura Comme C'est la fois qu'elle va répondre Pour la première question Bon Bon Il y a aussi La soeur Youssouf Donc Billy Youssouf Ok On va commencer Alors Avec la première question La première question Alors La première Question Alors Bien évidemment Les questions Elles sont destinées A tout le monde D'accord Donc maintenant J'attends la réponse De ceux qui ont Leur pseudo Qui commence par La lettre A ou B D'accord Donc Ceux qui ont Le pseudo Qui commence par Un A ou B C'est eux qui répondent Bacloff et con Donc Je poserai Deux questions Donc je poserai Deux questions Pour Chaque groupe D'accord Pour chaque groupe Donc je poserai Deux questions Alors Premièrement Première question Alors Première question Notamment pour Onstafa Et Et la soeur aussi Donc que j'ai désigné Tout à l'heure Alors Première question Le Tamar Bouta Donc Le Tamar Bouta Vous voyez Est-ce que C'est une marque De féminin Ou bien De pleurier Première question Le Tamar Bouta Le T Attaché Relié Est-ce que C'est une marque De féminin Ou du pluriel Alors Moustafa Est-ce qu'il y a D'autres personnes Portant Le A Ou le B Très très bien Moustafa Donc Moustafa Il a bien répondu A la question C'est une marque De féminin Très bien C'est une marque De féminin Donc Moustafa Il est privilégié Il est seul Ah Il y a aussi la soeur Il y a aussi la soeur Billy Youssouf Féminin Parfait Très bien Parfait Ok Deuxième question Pour vous Toujours D'accord Une lettre Emphatique Une lettre Emphatique Alors Est-ce qu'il se prononce D'une manière Grave Ou bien Aiguë Une lettre Emphatique Dans la langue arabe Est-ce que On la prononce D'une manière Grave Ou bien D'une manière Aiguë Est-ce que D'une manière grave Ou bien D'une manière Amincie Une lettre Emphatique Est-ce qu'on la prononce D'une manière Grave Ou d'une manière Aiguë Sans tricher Alors A vos réponses S'il vous plaît Alors s'il vous plaît Comme la dernière fois Comme la dernière fois Ceux qui ne sont pas Concernés par la question Par le groupe De prénom Abstenez-vous De répondre D'écrire dans les commentaires Pas besoin Pour l'instant On est en exercice On est en examen Chute Silence Total S'il vous plaît Alors On fatique En arabe Ça veut dire El Mufakhama L'être El Hurf El Mufakhama El Mufakhama Donc on fatique C'est le Mufakhama Alors Moustap Est-ce que tu as répondu S'il vous plaît Je veux plus de commentaires Plus de commentaires Pour les personnes Sauf pour les personnes Désignées Le groupe de personnes Désignées Là c'est le groupe A et B Il y a Bibou Qui vient de nous rejoindre Très bien Donc c'est Bibou Il a bien répondu Moustapha Et la soeur La soeur Dila Grave Très bien Donc Donc les lettres en fatique Ils se prononcent D'une manière grave Très bien Ok Donc c'est fini Pour le premier groupe C'est terminé Pour le premier groupe Bravo à vous Moustapha Notamment Et La soeur Et Bibou Ok Maintenant Le groupe C et D Ceux qui ont Leur pseudo Qui commencent par un C et D Donc je vais vous poser Deux questions Donc voilà Donc soyez Prêts s'il vous plaît Comme c'est La Bibou Rime Tu es dans le groupe R Donc ton pseudo Il commence par R Donc tu seras Dans les lettres R Donc tu seras Certainement A la fin Vers la fin Mais ne vous inquiétez pas Il y a toutes les Il y a des questions Il y a des questions Pour tout le monde Alors Est-ce que vous êtes prêts S'il vous plaît Alors les C et les D Je ne sais pas Si il y en a d'ailleurs Non Oui D Si on n'a pas On passe A l'autre A l'autre groupe Alors le D Donc le D Il est là On a quelqu'un ici Pour le D Alors Pour ceux qui ont un prénom Ou bien Un pseudo Commençons par un C et un D Qui se manifestent S'il vous plaît Sinon On passe aux autres lettres S'il vous plaît Oui Donc il y a Joana Non non La première lettre Joana C'est le D La première lettre Donc il n'y a que Joana je pense Donc Joana Il y a aussi Il y a Shiro aussi Il y a 10 Et 1061 aussi Je t'ai vu Ok Ok très bien Alors voilà la question Alors Le Alif Le Alif Le Alif La lettre Alif Est-ce que C'est une voyelle Lange Ou bien Une voyelle Courte Le Alif Est-ce que C'est une voyelle Lange Ou bien C'est une voyelle Courte A vos claviers Alors le Alif Est-ce que C'est une voyelle Lange Ou courte Ou courte Jana Tisti Joana Très bien Jana Tisti Très bien Dali 61 Très bien Et Shiro Alors Shiro C'est quoi ta réponse Shiro Alors Mohamed Hamim S'il te plaît La lettre M Pourquoi tu réponds S'il te plaît S'il te plaît Participez tout le monde Participez tout le monde Ok Donc le Alif C'est une voyelle Lange Le Alif C'est une voyelle Lange Les voyelles C'est une Harakad Les petits traits Donc les accents Qu'on met Sur les consonnes Jamila Ok Alors deuxième question S'il vous plaît Alors écoutez bien Le Wow La lettre Wow Est un support Pour la Hamza Vrai ou pas Le Wow Est un support De la Hamza Oui ou non Le Wow Est-ce que C'est un support Pour la Hamza Oui ou non Johanna dit oui Dary 61 Et oui Janna Est-ce qu'il dit Vrai Johanna Est-ce qu'il dit Des fois aussi Très bien Très bien Donc c'est ça Donc le Wow C'est un support Pour la Hamza Donc il y a Trois supports De la Hamza Le Alif Le Wow Et le Ya Très bien Ok Maintenant on passe Au groupe Suivant Le E Et le F Alors ceux qui hantent Leur pseudo Commençons par le E Et le F S'il vous plaît Manifestez-vous S'il vous plaît Donc pour le groupe C et D Très bien Donc maintenant J'appelle le groupe E F S'il vous plaît Alors écoutez bien Ecoutez bien Le Tanwi Le Tanwi Le Tanwi Peut Se retrouver Au milieu d'un mot C'est vrai ou faux ? C'est vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Le Tanwi Peut se retrouver Au milieu d'un mot ? C'est vrai ou faux ? C'est vrai ou faux ? Le Tanwi Le Tanwi Est-ce qu'il peut se retrouver Au milieu d'un mot ? Le Tanwi Est-ce qu'il peut se retrouver Au milieu d'un mot ? Vrai ou faux ? Fadil elle dit non ? Fadil elle dit non ? Alors Un Tanwi Jamais Au milieu d'un mot Toujours à la fin Donc la réponse est faux Donc le Tanwi C'est-à-dire la double Voyelle Donc Fadil elle dit non ? Jamais Au milieu d'un mot Toujours à la fin Toujours à la fin Le Tanwi Toujours à la fin Il fait Fais attention à cela Deuxième question Écoutez bien La lettre Alors j'ai fait son même temps N'hésitez pas si à la table remplie Si vous voulez prendre De capturer Allez-y Alors La deuxième question Écoutez bien Les lettres Gendarmes Les lettres Gendarmes Ou bien Isolées Alors Première question S'accroche pas S'accroche pas Avec Ce qui suit C'est-à-dire que Les lettres qui lui suivent Deuxième Réponse S'accroche Avant Alors Les lettres Gendarmes Alors il y a deux possibilités De réponses Bien évidemment On peut aussi avoir Des questions Multiples Chois Donc on peut aussi avoir Les deux réponses correctes Donc c'est pas oui ou non Donc là attention Alors Les lettres Gendarmes Ils s'accrochent pas Avec ce qui suit Donc avec les lettres Qui les suivent Deuxième Réponse Ils s'accrochent Avant C'est-à-dire Ils s'accrochent Avec Ce qui les précède Alors L'IT Alors les cours C'est 20h30 20h Pardon 20h 22h 20h 22h Alors 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 Fadila Il dit Il s'accroche pas Avec ce qui suit C'est tout Fadila Il fait Avant Il s'accroche avant D'accord Mais c'est tout C'est tout Alors Il dit Il s'accroche avant Il ne s'accroche pas Avec ce qui suit Très bien Mais pourquoi Vous répondez Fatima Fatissri Grand kiwi Pourquoi tu réponds Il n'y a que Les personnes Des années Qui répondent Subhanallah Je vous ai dit D'arrêter De répondre Arrêtez de commenter Il n'y a que Les personnes Des années Qui commentent Parce que moi Ça me perturbe Pour retrouver Les questions C'est incroyable C'est incroyable Vous ne pouvez pas Vous abstenir De répondre S'il vous plaît Il n'y a que Les personnes Désignées Qui répondent C'est que Le groupe E et F Le groupe Le groupe E et F Ceux qui ont le pseudo E et F Qui répondent Les autres Ils ne répondent pas Et Abseignez-vous De répondre En commentaire S'il vous plaît Respecter Respecter Je ne vais pas Les répéter Mille fois Quand même Subhanallah Barakallahu Fikoum Arrêtez Même pour les félicitations Je veux Qu'on termine Cet exercice Donc je ne veux plus voir Mise à part Les modératrices Qui Les modérateurs Qui Expliquent les choses Je ne veux plus De commentaire Je ne veux que Les réponses Des personnes Désignées Barakallahu Fikoum Je ne veux pas Les répéter Donc Les deux réponses Elles sont bonnes Donc les deux réponses Elles sont correctes Donc les lettres Gendarmes Elles ne s'accrochent pas Avec les lettres Qui les suivent Elles s'accrochent Elles s'accrochent Avant C'est-à-dire Elles s'accrochent Avec Les lettres Qui les précèdent Donc les deux réponses Elles sont correctes D'accord Très bien Alors maintenant Fatima Pardon Fatima Oui Fatima T'es dans le groupe Donc je ne sais pas Pourquoi On t'a dit Fatima Fatima pardon Excuse-moi Alors EF Alors GH GH Maintenant Le groupe GH Le groupe GH Ah ben non Il reste la deuxième question J'ai pas posé la deuxième question Pardon Attendez Attendez Il reste la deuxième question Non Si je ne me trompe pas Là vous me trompe pas Teste Vous m'avez Perturbé C'est Fadila qui m'a induit en erreur C'est Fadila qui est la fautive Ah ok C'était la deuxième question Ok Donc maintenant On passe au groupe GH S'il vous plaît GH Le groupe GH Les prénoms Donc les pseudo Qui commencent par G Et H qui répondront Ah bon La septième question Ah il reste une Je ne comprends rien Fadila il dit non Je l'ai posé Moi je ne comprends plus rien Pour le groupe EF J'avais posé deux questions Ou une seule question En principe J'ai posé deux questions Bon Ok Donc j'ai bien posé deux questions Mais je m'ai dit Il manque une Non vous n'êtes pas d'accord Vous n'êtes pas du tout d'accord Ok Fadila Moi je vais croire Fadila Parce que Je sais que Oui Très bien Ok la suite S'il vous plaît Le G et le H Est-ce que vous êtes là ? Le groupe GH Le groupe GH Est-ce que vous êtes là ? Les pseudos Commençons par GH GH Hayat Ok Grand Kiwi Très bien Ok 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 Alors écoutez bien Ecoutez bien Toutes les lettres Toutes les lettres Alors ça Je le ferai après Alors Prenons un autre exemple Lorsque Ecoutez bien Lorsque Le Wow Porte Une haraka C'est à dire une voyelle Courte Une haraka Ecoutez bien la question Parce que si vous comprenez la question Vous allez répondre En principe vous avez 50% Vous avez répondu à 50% Est-ce que Dans ce cas Ce Wow C'est une consonne Ou bien si vous voyez Lorsque Le Wow Porte Une voyelle courte C'est à dire Le Wow Il porte une haraka Enfin Qu'est-ce qu'on va dire De ce Wow Il joue qui le fonction Est-ce que c'est une consonne Ou bien si vous voyez Lorsque le Wow Porte Une voyelle courte Alors Les G-H Répondez s'il vous plaît Que le groupe G-H Bien évidemment S'il vous plaît Soyez sages Lorsque le Wow Porte Une voyelle courte Qu'est-ce qu'on va dire De ce Wow Est-ce que c'est une consonne Ou s'il vous voyait Lorsque Je trouve plus de Je reçois plus de Message Vous êtes en train de réfléchir Ou c'est moi qui bug Toc toc Je reçois plus d'un message Comme par hasard Ils sont en train de réfléchir C'est bien Gustavo Tu m'as dit quoi ? Les lettres gendarmes On les a vu Je pense Au troisième Ou quatrième live Il me semble Alors Hayat t'a dit consonne Gustavo Alors qu'est-ce qu'il s'est écrit ? Lettre à part entière Donc c'est une consonne C'est ça ? Grand Kiwi Asile Mour Asile Mour Qu'est-ce que tu as ? J'ai pas eu ta réponse J'ai pas eu ta réponse Attention 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 Azel Asile La quatrième personne C'était qui ? C'était qui du genre ? Grand Kiwi Alors Mystère ou Miss Kiwi Alors vous êtes où ? Le Kiwi Ok Moussin Alors Le grand Kiwi Je vois pas ta réponse Malheureusement Donc Pourtant Bon Je vois pas Alors la réponse est Consonne La réponse est Consonne Lorsque Luao porte une voyelle courte C'est une consonne Ok Ensuite Deuxième question Pour le même groupe Un mot Écoutez bien Un mot Peu Prendre Plusieurs chètes dents Vrai ou faux Vrai ou faux Plusieurs chètes dents Vrai ou faux Un mot Peu prendre Plusieurs chètes dents C'est vrai ou faux Un mot Peut prendre Peu prendre plusieurs chètes dents Gustavo Gustavo il dit oui Hazel il dit oui Très bien Les autres Gustavo Il n'y a que toi C'est qui qui il a aussi Attendez Hayat C'est Hayat Hayat je ne te vois plus Ouais Hayat Grand Kiwi aussi Donc il a disparu Malheureusement Donc la réponse Grand Kiwi il dit non Hayat il dit non Aïe 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 Pourquoi ? Pourquoi non ? Alors qu'est-ce que tu as dit ? Alors attend Grand Kiwi il dit non Hayat il dit non Gustavo il dit oui Hazel il dit oui Alors c'est quoi la bonne réponse ? Alors je ne parle pas De même lettre Je parle de Un mot Un mot Un mot Est-ce qu'on peut avoir Un mot Qui prend deux Shades d'aide Donc bien évidemment Les Shades d'aide Ils sont séparés Par exemple Est-ce qu'on peut avoir Comme ça Quelle l'aimant ? Et avoir Shades d'aide ici Et ici Là là Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que c'est possible Qu'un mot Prend plusieurs Shades d'aide ? Deux Shades d'aide par exemple Alors Hayat il dit Que deux Pas plus Les Shades d'aide Oui on peut Alors grand Kiwi Il dit une seule Shades d'aide Alors la réponse La réponse La réponse finale C'est quoi ? Une seule Shades d'aide Un mot Un mot Il peut pas prendre Plus Qu'une Shades d'aide Une seule Shades d'aide Pas plus qu'une Voilà On peut pas avoir deux D'accord ? Donc on peut pas avoir Plus qu'une Shades d'aide Dans un mot Une seule Shades d'aide Maximum Ok Alors pour le GH C'est bon Alors je vais effacer ça Et je vais passer au groupe suivant Groupe suivant Donc GH I Le I et le J Le I et le J Alors est-ce que vous êtes prêts ? Manifestez-vous s'il vous plaît Pour les Le I et le J Le groupe I J Oui 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 Alors Jameela On a Ibrahim Jameela Qui d'autres Ok Alors c'est parti Alors C'est quoi le support De la Hamza au début d'un mot Le support Je sais pas ce qu'ils ont mis fait aujourd'hui Alors le support De la Hamza Au début D'un mot Est-ce Le Alif Ou bien le Waou Le support de la Hamza Ou au début d'un mot D'accord Est-ce que c'est le Alif Ou bien le Waou Est-ce que c'est le Alif Ou bien le Waou Jameela il a des Alif Islam il a des Alif Ibrahim il a des Alif Très bien Parfait Parfait Très bien Ok 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 C'est parfait Ok Deuxième question Lorsque la Hamza Lorsque la Hamza Écoutez bien Lorsque la Hamza Lorsque la Hamza N'a pas de support La Hamza Son support La Hamza Son support Lorsque la Hamza Il y a deux possibilités De réponse C'est la Hamza On va l'écrire sur la ligne Ou bien on ne va pas De tout l'écrire J'ai mis là J'ai mis là Ibrahim Sur la ligne Parfait Ok Bravo Les 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 J'ai mis là J'ai mis là C'est le KL Le groupe KL Le groupe KL N'hésitez pas Dès que le tableau La remplie De screen parce que j'ai besoin d'espace pour le cas elle le groupe cas elle est ce qui est déjà des personnes avec le cas elle s'il vous plaît le cas elle le cas elle bien évidemment j'ai aussi je vais t'amener à poser des questions un peu bêtes parfois mais parce qu'il ya beaucoup d'éléments d'élèves qui ont raté certains cours certains éléments donc ça fait un rappel d'accord donc même si vous voyez pour certains certaines questions ils sont clairs et sont faciles mais sachez que ça fait un rappel et puis révision et en même temps pour ceux qui ont raté les quelques quelques live bas ils peuvent ils peuvent réviser avec cela et ça soit le bienvenu donc le cas elle s'il vous plaît le cas elle donc le groupe donc ce ceux qui ont un pseudo commençons par le cas et le elle s'il vous plaît alors première question alors pour le terme à bouddha le thème le thème à bouddha écoutez bien la question pourtant 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 un thème c'est à dire pourtant un thème de fait ça c'est à dire pourtant fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est d'accord première question première réponse on met à la rive on n'y pas à la vie donc tamar bouddha voyez le thème à bouddha comme ça la fin d'amour lorsque je rajoute fait c'est ce que je rajoute à la rive ici ou pas est ce que je dois mettre pour tamar bouddha est ce que je dois rajouter un alif ou pas oui du coup il ya que le ping pour répondre pour cette question le thème à bouddha pourtant fait c'est ce que je dois rajouter un alif à la fin ou pas le ping du coup non comme et pas on mettra pas un alif après tamar bouddha pourquoi parce que il y a trois trois éléments qui échappent à la règle de fathaten donc en principe toutes les lettres donc on parle bien évidemment à la dernière lettre d'un mot lorsque la lettre porte harakaten fathaten on rajoute un alif sauf pour trois éléments trois exceptions donc tamar bouddha le hamza et le alif donc un mot qui se termine déjà par un alif donc ça on a déjà vu dans l'avant dernier live d'accord donc tamar bouddha ça échappe à la règle de l'alif donc on mettra pas un alif après tamar bouddha en présence de fathaten d'accord ok ensuite deuxième question deuxième question la chef d'un la chef d'un pourra prendre un soukoum vrai ou faux la chef d'un pourra prendre un soukoum vrai ou faux le tamar bouddha le tamar bouddha c'est pour féminiser le mon ami oui mais dans 99% des cas parce qu'il y a d'autres il y a des mots c'est masculin le ping tu m'as dit faux non donc la chef d'un il pourtera jamais un soukoum la chef d'un il pourtera jamais un soukoum très bien très bien ok maintenant avec le groupe MN le groupe MN s'il vous plaît le groupe MN MN alors s'il vous plaît répondez pas la place des autres alors attention le ping la chef d'un jamais de soukoum ni tenuin si alors la chef d'un à la fin d'un mot il peut prendre un tenuin notamment avec jet d'un qui veut dire un grand père jet d'un il prendra un tenuin par contre il prendra pas un soukoum nous sommes dans le dialecte d'accord donc la chef d'un peut prendre un tenuin mais jamais le soukoum donc merci de rectifier ça alors Eiffel les trois exceptions alors je répète la règle rapidement alors Eiffel on a dit que en principe quand par exemple bahabun donc quand vous mettez fathat dhamatal il y a pas de problème quand vous mettez kasratal il y a pas de problème par contre quand vous mettez fathatal il faut obliger mettre un alif ça pour toutes les lettres sauf pour trois choses trois choses trois exceptions premièrement tamar bouta donc un mot qui se termine par tamar bouta avec fathatal on ne mettera pas un alif pareillement pour le hamza un mot qui se termine par le hamza fathatal on ne va pas mettre un alif ici donc là le alif on ne mettera pas et troisième mot un mot qui se termine par un alif par exemple asa asa donc le mot avant le mettre fathatal bah il y a déjà un alif si je mets deuxième fathatal je ne vais pas venir rajouter un alif parce qu'il y a déjà un alif donc ça c'est les trois éléments trois exceptions à la règle sinon pour tout le reste on mettra toujours un alif après fathatal donc aliman par exemple aliman aliman voyez le mime il prend fathatal du coup je rajoute l'alif ka sen inverse ka sen donc donc si je mets une fathatal bah ça va être comme ça quand je mets fathatal bah il faut rajouter un alif etc etc donc les trois exceptions à la règle c'est ça fathatal tamarbota hamza il y a un mot qui termine déjà qui termine déjà par un alif donc pour ces trois exceptions on ne rajoutera pas un alif à la fin ok maintenant le m et le n s'il vous plaît alors non bien oui c'est vrai ok donc maintenant donc pour le pour le m n alors le groupe m n lorsque écoutez bien la question lorsque 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 on ajoute le aliflam le aliflam c'est le déterminant à un mot d'accord on maintient le tenwim on maintient le tenwim vrai ou faux donc j'ai un mot pas bon je rajoute aliflam l pour le définir est-ce que je maintiens le tenwim ou je le supprime première question voilà donc lorsqu'on ajoute le aliflam à un mot indéterminé est-ce qu'on maintient le tenwim ou bien on l'efface donc ok ok le deuxième la deuxième question une lettre une lettre une lettre en arabe peut avoir peut avoir plus plus que que quatre formes vrai ou faux alors une lettre en arabe peut avoir plus que quatre formes c'est-à-dire est-ce que une lettre peut avoir par exemple cinq formes six formes au maximum quatre formes pour les lettres alors c'est à vous donc une lettre en arabe peut avoir plus que quatre formes d'écriture est-ce que ça donc une lettre en arabe les lettres de l'alphabet dans leur écriture leur forme d'écriture est-ce qu'on va avoir que quatre possibilités d'écriture ou bien plus que quatre alors déjà pourquoi vous répondez alors que c'est pas votre tour alors je m'ai dit début milieu fin isolé maïlis il dit quatre vrai car lui ya des fois on peut enlever les deux points inshallah c'est très bien parfait ouais donc la réponse c'est vrai parce qu'il y a des lettres des lettres qui ont cinq formes notamment le alif le alif au début il est comme ça au milieu il est comme ça au milieu il est comme ça au milieu il est comme ça seul il est comme ça et à la fin aussi il a il s'écrit comme ça donc il y a cinq formes voilà il y a le ta aussi la lettre ta avec le ta margouta donc vous avez le ta comme ça isolé vous avez le ta de début ta de milieu et ta de la fin et vous avez ta margouta vous avez le ha aussi le ha vous avez le ha au début c'est comme ça au milieu c'est comme ça à la fin c'est comme ça le ha non le ha et la co4 pardon le ha et la co4 c'est plus donc le ta le alif d'accord le ta et le alif ils prendront jusqu'à cinq formes voilà c'est le ta le alif et le ta pardon d'accord est-ce que c'est clair est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris la question ok ensuite alors maintenant je vais désigner je vais appeler le les eaux et le p donc je le sais passionnant est-ce qu'il y a des eaux et des p dans les comme celle-là me suit au bout est-ce qu'il y a des personnes concernées par ces deux lettres s'il vous plaît des personnes concernées par ces deux lettres s'il vous plaît je pense qu'il y a pas je pense qu'il y en a pas il y a pas les eaux et les p non il y a pas alors s'il y a pas je vais appeler le que le r je vais appeler le r est-ce qu'il y a des r ici est-ce qu'il y a des r ici est-ce qu'il y a des r ici euh tac, tac, tac rime, non il y a rime il y a rime il y a rime ok bon alors j'ai passé cela alors la question rime un mot alors un mot pourtant un tel oui est un est un est un nom comment dire comment dire comment on dit de ce nom là c'est un nom défini ou bien indéfini alors un un mot ou bien un nom qui pourtera un tel oui est-ce que c'est un nom défini ou indéfini euh il n'y a pas de es encore alors rime alors c'est quoi ta réponse indéfini donc tous les mots porteront qui portent un tenouine à la fin donc tenouine par tenouine je veux dire la voyelle double d'accord rabzoué aussi euh donc c'est des mots c'est des noms indéfinis bien évidemment le tenouine ne concerne que les noms il ne concerne jamais les verbes donc un verbe en arabe pourtera jamais un tenouine donc ça marquez le bien quelque part euh un verbe il porte jamais le tenouine donc le tenouine il est spécifique au nom seulement pour les noms d'accord non deuxième question pour les r pour les r écoutez bien le alif peut être peut être trois possibilités consomme voyelle donc sur ce port donc ici il y a une réponse qui est pas bonne donc il y a une réponse qui n'est pas bonne euh il y a un un intrus donc c'est euh euh dans cette euh liste donc une réponse qui est pas Consonne, voyez-le-langue, support de Hamzan. Lequel, à votre avis? Rab Zoué, donc, il dit, les deux possibilités, c'est la voyelle-langue et support de la Hamzan. Rime, tu as dit oui pour les trois. Un et deux, Consonne et voyez-le-langue. Saïda. Alors, Saïda, je n'ai pas encore désigné le S. Attention, Saïda, s'il te plaît. Alors, donc, Rime, ce n'est pas le premier, le deuxième. Non, ce n'est pas la consonne, ce n'est pas la consonne. Alors, il faut quand même que je le précise que le Waouh et le Ya, le Waouh, donc l'Alif Waouh, Ya, ces portes des voyelles, ces portes des voyelles courtes, ils passent en consonne, sauf le Alif. Le Alif, il ne peut pas être une consonne, parce qu'à la base, c'est un support. Donc, il ne remplit pas cette fonction de consonne. Il restera toujours une voyelle. D'accord ? Donc, pour, du coup, pour distinguer, donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le Alif Waouh, Ya, lorsqu'ils porteront des harakètes, comme ça, l'Alif Waouh, il se transforme en consonne. D'accord ? Par contre, le Alif, il ne va pas se transformer en consonne. Il va se transformer en quoi ? Il va produire les mêmes sons que les voyelles courtes. Donc, il va dire, si il y a une Fethiwa, il va se transformer en A, si il y a un Dama, on va dire U, si il y a un Kasra, on va dire I. D'accord ? Donc, le Alif, donc ça, on ne l'a pas précisé dans les détails, mais là, comme on rentre, on creuse un peu. Donc, le Alif, sachez que même s'il prend des harakètes, il restera toujours une voyelle. Alors que l'Aulia, dès qu'il prend des harakètes, c'est une consonne. D'accord ? Donc ça, on ne l'a pas abordé la dernière fois, mais ça, il faut bien le noter. Donc ici, c'est une voyelle. Donc, il s'est un support de la harakètes, mais il ne peut pas être une consonne. Parce que le Alif, voilà, il restera toujours, il restera toujours une voyelle. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas dire... Par contre, le Waou, on dit Waoui, Yaoui. Donc, il y a cette consonne. Donc, c'est ce son-là qu'on dégage avec la présence d'y voyelle au-dessus. Ok. Très bien pour les... Donc là, je vais appeler les S. Je vais appeler les S. T. Donc là, on est arrivé au niveau de groupe. S. T. Oui, rime, donc c'est ça. Alors, les S, T, s'il vous plaît, on a pas mal. C'est le Mars, Léo, Sarah, c'est Aïda. Très bien. Alors, première question pour vous. Comment... Comment... Définir... Un mot... En arabe. Alors, première question... Premier choix. Premier choix. En ajoutant... Un tamar boutan. En ajoutant... Un aliflam. Alors, pour définir un mot en arabe, il faut ajouter... Donc, premier choix. En ajoutant un tamar boutan. Il faut ajouter tamar boutan. Deuxième choix. Il faut ajouter aliflam. Asile Mours, c'est à moi. Oui, les S, donc ils répondent, s'il vous plaît. Alors, les S... Alors, vos réponses, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on doit rajouter un tamar boutan, ou bien on doit rajouter un aliflam ? C'est Aïda, aliflam. C'est un Q... La 2, ok. Saramès, 62, aliflam. C'est Léos, aliflam. Très bien. Donc, pour définir un mot en arabe, on rajoute aliflam, le déterminant aliflam. Donc, il veut dire le, la, les, et l'apostrophe. En arabe, il n'y en a qu'un seul déterminant, un seul article défini. D'accord ? Ok. Ok, ok, très bien. Deuxième question. Deuxième question. Alors. Lorsque le alif est une voyelle longue. Donc, le alif, c'est une voie longue. Il est toujours, toujours précédé par première réponse alif premier en premier premier choix par une par une fatha ou bien par un soukoum. Lorsque le alif est une voyelle longue, alors ce alif doit toujours être précédé par premièrement fatha ou bien par un soukoum. alors vous voyez un peu le tableau. Lorsque le alif est une voyelle longue, il est toujours précédé par premièrement fatha, deuxièmement par un soukoum. Lequel de ses réponses est correcte ? Sankus 183 fatha non, sara mestre oui moussa fatha donc toujours on a dit que la maman de la fatha c'est le alif donc toujours avant le alif qui fait voir une langue il y aura toujours une fatha avant ok pour les st bravo à tous et toutes ok donc là on va st eu w je sais pas si il y a eu w x écrit z pour tous ceux qui ont des pseudo commençons par de v à x donc jusqu'à la fin de v jusqu'à la fin donc ça va être le dernier groupe qui va passer donc après je vais je vais libérer voilà y compris le eu donc je sais pas si il y en a eu aussi si il y a eu aussi un peu de souci donc tous les pseudo commençons par un u v w x y z saliha du coup tu peux te peux répondre comme tu as pas pu répondre au niveau de s donc saliha tu peux répondre et je ferai à la fin une question générale pour tout le monde donc voilà il y a vanissa et du coup vanissa et saliha pour cette avant dernière question saliha vanissa alors tac 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 le tamaftouha tamaftouha et le tamaftouha produise produise le même le même son vrai ou faux le tamaftouha c'est quoi le tamaftouha c'est le thé ouvert comme ça tamaftouha c'est le thé relié thé ouvert thé fermé alors les deux est-ce qu'ils produisent le même son ou pas vrai ou faux bien évidemment je rappelle que ces questions sont destinées à tout le monde donc vous pouvez répondre mais cette fois c'est dans votre tête oui vanissa est vrai ça est vrai toujours 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 ou pas toujours 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 ou pas ce que le tamaftouha par exemple ce qui aurait toujours le son le son t ou pas pas toujours quand 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 on a quand le tamarbota arrive donc à la fin d'un mot et qu'on s'arrête sur cette tamarbota on va pas prononcer le tam on va prononcer le sur ça je vais dire saïda saïda oui le t il va se transformer en c'est comme si on va enlever les deux points ça ce n'est pas important à ce stade mais sachez quand même qu'il y a une exception mais dans la majorité des cas oui tamarbota et tamaftouha ils produisent le même son d'accord ok deuxième question deuxième question deuxième question alors j'étais où j'étais où j'étais où alors le R de de mot rajouloun rajouloun le R de mot rajouloun comment on l'appelle est-ce que c'est un R roulé ou bien un R parisien alors le mot donc le R du mot rajouloun donc le R qui est présenté dans présent dans ce mot rajouloun comment on l'appelle est-ce que c'est un R roulé ou bien un R parisien donc il y a deux sortes de R en arabe le R de parisien c'est le R que vous prononcez dans le mot paris paris voilà il y a R espagnol aussi R espagnol c'est le R donc le R donc le R roulé c'est le R anglais aussi si vous voulez donc le R roulé c'est le R le R parisien c'est le Réin pourquoi on dit parisien parce que par rapport à la lettre R Paris Paris d'accord mais aussi il y a le R espagnol qui est le R donc en arabe il y a trois sortes évidemment trois sortes de R R goulé le R R parisien le R R et il y a le R espagnol le R R ok alors on va terminer par bien évidemment deux questions pour tout le monde bien évidemment tout le monde donc je vais m'asseoir deux minutes donc on va encore jeter cinq minutes après je vous laisse le chambon alors bah ahimdoulah que ça vous a permet de rafraîchir un peu la mémoire et de faire une révision générale j'espère que ça a été utile alors alors première question pour tout le monde bien évidemment euh comment on appelle la lettre qui ressemble qui a la forme d'un canard euh comment on appelle la lettre de l'alphabet arabe bien évidemment qui a la forme d'un canard euh comment on appelle la lettre euh mâchal lalikoum tous parfait 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 saliha Eiffel Maylis selma saliha luping saïda najma jamila ibrahim vanissa linn lorba fadilla slious rim moussa parfait parfait vous êtes super sah muhammad euh luyah non parfait très bien très très bien comment alors c'est quoi la lettre de l'alphabet arabe qui a la forme d'une goutte d'eau goutte d'eau voilà goutte d'eau comment on l'appelle cette lettre non elle a la forme d'une goutte d'eau euh attention là il va y avoir un peu de un peu de dispersion alors bien évidemment goutte d'eau sans point sans point sans les deux points euh alors là c'est un peu dispersé oui vous me donnez le nom vous me donnez le nom de la lettre en alphabet comment on l'appelle donc tout à l'heure vous m'avez bien dit le yin là c'est quoi le nom de la lettre salih n'am moustaphe moussa oui rime oui selma oui 1983 oui lian très bien mouhammed oui louping yes selma yes lius oui jamila oui ephel n'am comment ça s'appelle sarah sarah mes alors ce n'est pas le mime ce n'est pas le mime goutte d'eau comme ça voyez c'est ça que j'ai demandé c'est pas le mime le mime c'est un rond le mime c'est un rond le mime c'est un rond le rin ok bravo dernière question dernière question par rapport aux lettres donc aux formes des lettres comment on appelle la lettre qui a la forme d'un bateau la forme d'un bateau mais avec avec trois points au dessus un bateau avec trois personnes au dessus la forme d'un bateau avec trois points au dessus trois personnes dedans trois petites têtes dedans oui vous avez répondu vite vous n'avez pas attendu le restant de la question TH Fadila Joanna Léane Rime Nejma c'est pas le chat ce n'est pas le chat Vanissa Fadila Léane Léane oui Slios Moustapha Sarah Jamila vous avez tous répondu bateau bébé bébé alors que j'ai pas fini encore mais vous êtes rapide machin saliha Bize Youssef Na'am Eiffel Nejma alors c'est le TH donc le sein et l'interdent donc entre les dents quand vous mettez la langue entre les dents très bien ok ok alors question une autre question est-ce que alors oui ou non est-ce que la lettre faire la lettre faire faire est-ce que c'est une lettre emphatique alors ça va être l'avant-dernière question inch'Allah est-ce que alors le FA la lettre FA est-ce que c'est une lettre emphatique c'est une question pour tout le monde évidemment c'est l'avant-dernière question alors est-ce que le FA la lettre FA est-ce que c'est une lettre emphatique ou pas par emphatique j'ai précisé tout à l'heure que une lettre emphatique c'est une lettre qui se prononce d'une manière grave alors c'est quoi votre réponse s'il vous plaît alors Fadila non c'est aigu c'est pour tout le monde la question rime non 1980 non oui c'est des questions pour tout le monde non pas emphatique non 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 parfait macha très bien donc la lettre FA fait partie des lettres amincis d'accord donc en arabe il n'y a que cette lettre emphatique alors je vous les écris ici alors vous avez le SAD donc les quatre là qui se ressemblent donc les quatre là ils sont emphatiques auquel on rajoute quoi ? le 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 quoi d'autre et le réil alors les sept les sept lettres là les sept lettres sont des lettres emphatiques donc lettre emphatique donc les sept lettres donc les sept lettres emphatiques donc le SAD DAD le SAD DAD SAD DAD T ceux-là on les prononce d'une manière grave d'accord on les amincit jamais tout le reste des lettres sont des lettres amincis y compris le fer le l'âme le mime etc etc d'accord donc ça c'est la règle générale donc vous avez sept lettres emphatiques tout le reste les vingt-une autres lettres sont des lettres dites amincis ok donc là les arabes ils ont l'habitude de prononcer d'une manière amincis donc là majoritairement c'est prononcé d'une manière aiguë d'accord le la lettre c'est une lettre amincis on dit pas on dit pas pied qu 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 ro 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 c'est des sons c'est des sons graves to da sa oui alors que les lettres sin chine mime noun c'est des lettres amincis des lettres aiguës ok voilà c'est ça la règle donc pour le reste vous saurez que c'est des lettres amincis d'accord dernière question dernière question alors ça c'est la question pour les champions lorsque dans un mot écoutez bien comprenez la question lorsque dans un mot une lettre il est précédé par une lettre rebelle écoutez bien lorsque dans un mot une lettre donnée d'accord il est précédé par une lettre rebelle lettre gendarme d'accord alors cette lettre là en question il va prendre quelle forme d'écriture est-ce qu'il va prendre la forme de début ou bien la forme de milieu alors comprenez bien la question je répète lorsque lorsque par exemple nous par exemple tac tac là j'ai l'être par exemple j'ai la suite ici alors la question ici pour cette lettre là il est précédé par quoi l'autre rebelle alors ici la forme de cette lettre là est-ce que ça va être la forme de début ou bien la forme de milieu est-ce que vous avez compris la question ou pas une lettre donnée lorsqu'elle est précédée par une lettre rebelle comment on va l'écrire est-ce qu'elle va prendre la forme de début ou bien la forme de milieu ça c'est une question pour les intelligentes alors voyons Fadila tu me dis c'est au milieu Moustapha début Rhym début Johanna début Selman début Sarah Metz début Lian Roi début Slios début 1943 début Vanessa début Saïda début Eiffel début Mohamed Hamim début début Fadila Fadila tu me dis début début Youssouf Mili Youssouf début Jamila début Moussa début parfait 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 alors c'est ça donc bien évidemment oui c'est toujours position début qu'il faut retenir pourquoi parce que le voyelle donc la lettre rebelle il vient faire quoi il vient faire une coupure de l'homo du coup ici la lettre il doit recommencer donc il va prendre sa forme d'eux imaginons c'est le bain ça va être ça il manque ça on peut pas faire ça comme ça pour le bain alors qu'il y a une lettre rebelle on peut pas l'écrire comme ça on peut pas rajouter une attache ici pourquoi ? parce qu'un espace il voit qu'il s'accroche pas donc voilà vous avez très bien compris donc la lettre rebelle vient mettre créer une fossée dans un mot du coup la lettre qui suit prendra sa forme de début très bien très bien machallah donc je vous félicite tous et toutes donc je vous dis machallah félicitations et donc je vous donne rendez-vous très bien pour les autres vous avez tous répondu correct donc je vous donne rendez-vous après demain je vous dis bonne soirée donc aujourd'hui c'était un exercice un peu particulier c'est pour justement essayer de rafraîchir de faire un voilà une petite pause et en même temps revoir l'essentiel des règles qu'on avait étudiées depuis le début donc je vous donne rendez-vous vendredi pour la suite et donc la semaine prochaine en principe on organisera un zoom pour ceux qui veulent pour commencer donc la lecture d'accord donc on va commencer la lecture à partir de la semaine prochaine sur zoom donc on fera une séance sur trois sur zoom pour pouvoir vous écouter bien évidemment ça va être des cours particuliers comme j'ai dit donc des cours pour vous entendre et notamment travailler un peu l'articulation les points de sortie les points d'articulation des lettres etc donc là on arrive à peu près à la moitié de notre objectif on est bien avancé donc zoom c'est une application que vous téléchargez donc je vous donnerai le lien pour vous connecter directement à la salle de cours donc ça fera donc on fera une heure une heure trente à peu près pour pour tout le monde bien évidemment pour tout le monde donc ça sera certainement le vendredi prochain pas ce vendredi mais vendredi d'après et donc je compte sur vous pour voilà pour ceux qui veulent se corriger donc je vais vous donner un texte je mettrai un texte sur le tableau et donc on va commencer notre premier essai de lecture d'accord donc bien évidemment pour ceux et celles qui souhaitent que ce soit pas mixte vous me dites il n'y a pas de problème donc c'est vous qui voyez donc s'il y a des sœurs par exemple qui ne veulent pas se mélanger vous me dites et on fera un cours pour les garçons et un cours pour les filles voilà donc il n'y a pas de souci pour ça en tout cas c'est vous qui choisissez ça et vous me dites voilà oui c'est avec le portable donc RIM c'est avec le téléphone ZOOM c'est avec le téléphone on peut le faire avec l'ordinateur mais on peut le faire aussi avec le téléphone oui donc ça sera le vendredi 25 juin oui donc là on fait le ping voilà voilà donc c'est une application qu'il faut télécharger ZOOM donc l'application ZOOM voilà ZOOM et à s'exercer sur la lecture donc sachez que comme je le répète à chaque fois Barqlou Fikoum faites un effort chez vous de lire un peu ne serait-ce que ne serait-ce que 5 minutes prenez un texte prenez un Qur'an prenez n'importe voilà prenez voilà un support et essayez de lire d'accord et vous me direz voilà des difficultés que vous rencontrez encore est-ce que ça au niveau des harakad est-ce qu'au niveau des voyelles langues est-ce qu'au niveau des lettres que vous avez encore du mal à distinguer etc etc donc moi je ne peux pas je ne peux pas malheureusement savoir vos points faibles pour l'instant si je ne vous entends pas dans une salle de cours je ne peux pas apprécier votre niveau aujourd'hui d'accord donc je sais que théoriquement ça avance très bien vous assimilez un maximum de ce que je vous donne si ce n'est le tout et donc faites cet effort-là chez vous ne serait-ce que cinq minutes par jour c'est pas grand-chose et en principe vous allez vous-même vous évaluer et déterminer repérer les points faibles de votre lecture d'accord donc justement c'est pour ça il faut faire un zoom maintenant puisqu'on est encore au milieu pour voir ce qu'on va travailler dans les lives prochains donc est-ce qu'on doit revenir sur les lettres retravailler les lettres les lettres etc intensivement donc on va prendre des lettres voilà en particulier on va les retravailler donc c'est pour ça c'est pour tester votre 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 niveau d'accord donc je vous dis à vendredi et prenez soin de vous et salam alaikum rahmatullahi wabarakatuh qu'Allah vous donne la facilité et la réussite dans votre apprentissage et aussi dans tous vos projets donc hayakoumullah et je vous donne rendez-vous en chambre vendredi alors bien évidemment je vous envoie tous je vais vous envoyer tous bien évidemment des des liens tout le monde donc j'ai tout le monde en ami en principe j'ai tout le monde en ami ceux que j'ai pas encore en ami ben je vous envoie une invitation comme ça va je je partagerai le lien directement avec tout le monde donc sur sur tiktok bien évidemment je vous envoie le lien et puis je vous attendrai pour la connexion pour la salle de cours bonsoir à tous et puis je vous envoie à tous pour la salle et puis on pour la salle et puis on 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 Sous-titrage ST' 501